La nuit, l'œil humain voit plus d'un millier d'étoiles. Mais de jour, nous n'en voyons qu'une. Le Soleil, notre étoile. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. C'est la source d'énergie au centre du système solaire, un réacteur nucléaire qui chauffe et éclaire notre monde et dont toute chose et tout être vivant dépend. Dans les cathédrales de l'astronomie, nous collectons sa lumière et nous l'étudions, comme les alchimistes étudiaient l'or. Pour les anciens, le Soleil était un dieu. La science nous a appris autre chose. Nous savons que les arbres et les plantes sont nourris par la lumière solaire qui nous fournit nourriture et oxygène. Le Soleil est à 149 millions de kilomètres de la Terre, la distance idéale pour que la vie fleurisse sur notre planète. Il faut à la lumière du Soleil 8 minutes et demie pour nous atteindre. Pourtant, même ici où le Soleil n'est qu'une pointe de lumière, son influence est déterminante. Nous sommes sur un satellite de la planète Neptune. Il faut plus de 4 heures à la lumière pour atteindre cette zone lointaine et glacée. Le Soleil est à presque 5 milliards de kilomètres. Pourtant, le Soleil est assez fort pour faire fondre la glace à la surface de ce satellite et faire jaillir des geysers de gaz dans le ciel. Un vent souffle du Soleil. Un jet de particules chargées électriquement qui voyage bien au-delà des planètes, jusqu'à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Ce vent solaire est prisonnier à l'intérieur d'une bouteille géante invisible, le champ magnétique du Soleil. Les planètes ont également des champs magnétiques. Voici les lignes de force de Neptune. Elle forme un bouclier qui repousse le vent solaire et l'éloigne de la planète. Le vent solaire a un effet plus direct sur les comètes qui ne sont pas protégées par des champs magnétiques. Elles sont balayées par des particules en promenance du Soleil et forment une longue queue qui s'étend sur des millions de kilomètres. Pour en savoir plus sur notre étoile, un vaisseau spatial baptisé Ulysse a profité du rebond gravitionnel de Jupiter pour venir se placer bien en dessous de l'orbite des planètes. C'est une mission vers l'inconnu. À la fin de 1994, pour la première fois, la sonde observait le pôle sud du Soleil. La mission d'Ulysse, d'une durée de cinq ans, pouvait commencer. Il allait observer le pôle nord, étudier le vent solaire et mesurer les forces immenses qui bloquent les protubérances qui jaillissent du Soleil. Et Ulysse allait observer ce que les astronomes ne pouvaient pas voir. Les lignes de force magnétique, ici en bleu, qui se tordent et s'enchevêtrent avec la rotation du Soleil. Notre Soleil offre de nombreux visages. Nous le voyons comme ça, une boule jaune de gaz incandescent qui tourne sur elle-même en un mois. À travers le filtre rouge de l'hydrogène chaud, il devient un globe tumultueux et agité, en perpétuel changement. Et vu au rayon X, il est le théâtre d'explosions brillantes, un chaudron d'énergie. Sur la Terre, la nuit, nos villes brillent comme des verres luisants. Pendant quelques heures, nous remplaçons la lumière du Soleil par des lumières artificielles. Pourtant, c'est l'énergie du Soleil que nous brûlons. L'énergie du Soleil conservée par la Terre. La lumière du Soleil a nourri, il y a des millions d'années, des organismes qui, aujourd'hui fossilisés, nous servent de carburant. Le charbon, le gaz et le pétrole qui nous fournissent notre électricité. Pour les anciens, le Soleil était un calendrier. Ils avaient remarqué que le Soleil se levait chaque jour à un endroit différent. Mais deux fois par an, pendant deux ou trois jours, le Soleil se levait au même endroit. C'était le milieu de l'été et le milieu de l'hiver. Et à partir de ces points de repère fondamentaux, ils savaient quand il devait moissonner et semer. Quand l'endroit du lever reprenait sa course sur l'horizon, la saison était sur le déclin. Il était sage de suivre le Soleil. Aujourd'hui, nous avons d'autres raisons de suivre le Soleil. Voici le télescope solaire de Kid Peak, en Arizona. Ici, la lumière du Soleil est collectée par un système de miroirs. Puis, à travers un système de contrôle de la température qui empêche toute distorsion de l'image, la lumière est renvoyée dans les profondeurs de la Terre. Là, les astronomes la mesurent chaque jour. Les miroirs au-dessus maintiennent l'image solaire stationnaire et parfaitement nette. L'image la plus importante est un arc-en-ciel. Ce sont les couleurs de la lumière, son spectre. Regardez de près le spectre de la lumière et vous verrez des rays. Elles sont la signature des éléments qui constituent le Soleil. Et elles nous fournissent des indications sur sa température, sa vitesse de rotation et son activité magnétique. Ici, la marque rouge de l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément principal composant les étoiles et donc à l'origine d'une grande partie de la lumière du Soleil. Cette lumière se précipite vers nous à la vitesse de 297 000 km à la seconde. Si le Soleil n'était qu'une boule de gaz, son spectre serait un simple arc-en-ciel. Mais ça n'est pas le cas. Les gaz plus froids présents dans les couches externes du Soleil absorbent la lumière des gaz plus chauds en dessous. Des rays révèlent leur présence. En les comparant à des signatures chimiques produites dans leur laboratoire, les savants peuvent identifier les différents éléments du Soleil. Ils comprennent l'hydrogène qui forme les trois quarts du Soleil avec le sodium, le magnésium et le potassium. Le Soleil est immense, si gros que le disque terrestre tiendrait plus de 100 fois sur le disque solaire. Des boucles de gaz appelées protubérances s'élèvent dans l'espace et il y a souvent des taches solaires signent indicateurs d'activité interne. L'intérieur du Soleil est un réacteur nucléaire. Au centre, où l'hydrogène se transforme en hélium, la température est de 14 millions de degrés. L'énergie se déplace lentement vers la surface, d'abord par radiation, puis, plus près de la surface, par des vagues de convection comme de la soupe bouillant dans une casserole. À la surface, la température n'est plus que de 6000 degrés. Au-delà se trouve l'atmosphère externe du Soleil, son halo, sa couronne. Sacramento Peak, au Nouveau-Mexique, à 2700 mètres d'altitude. Un obélisque dressé vers le Soleil. Ce n'est pas un hôtel, mais un observatoire au-dessus des nuages où l'homme observe les tâches du Soleil. C'est ici que l'on peut obtenir les images les plus nettes de l'astre du jour. Elles entrent par la tourelle et sont réfléchies par un tube sous vide dans la fraîcheur de la montagne. Afin de limiter au maximum le chatoiement du Soleil, on a fait le vide dans le tube. Sous terre, les observateurs dirigent la lumière vers une batterie d'instruments situées dans les profondeurs de la Terre. Dans cette catacombe de la science naissent des images des tâches du Soleil, ces éruptions qui apparaissent de temps en temps à la surface du Soleil. On raconte qu'en 1610, Galilée faillit perdre la vue en essayant de les voir. Aujourd'hui, à Sacramento Peak, ces observations sont méticuleuses. Deux tâches solaires sont reflétées sans danger en noir et blanc sur une table d'observation. En couleur, une tâche solaire ressemble à un tournesol. Au centre, l'ombre plus sombre parce que la température y est 1600 degrés plus froide que l'océan de chaleur jaune qui bouillonne autour et forme la photosphère. plus proche, la pénombre, une enveloppe de pétales qui sépare l'ombre de la photosphère. Une tâche solaire comme celle-ci pourrait avaler la Terre. Un groupe de tâches solaires. D'habitude, elles se forment en une dizaine de jours et disparaissent en deux semaines. Certaines durent plusieurs mois. En période calme, il peut ne pas y en avoir du tout. Une chaîne complexe de tâches solaires peut s'étendre sur 160 000 km, la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Et elles peuvent durer très longtemps, le temps de faire plusieurs fois le tour du Soleil porté par sa rotation mensuelle. Les plus petites tâches ne durent qu'un jour ou deux. Il y en a une au centre de cette photo. D'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres, elle est à peine visible au milieu des remous de la photosphère. Les tâches solaires sont plus froides que la photosphère, mais même si le Soleil était recouvert de ces tâches, il brillerait avec la même force. Le nombre de tâches solaires suit un cycle de 11 ans. À gauche, le Soleil s'entache. À droite, avec un maximum de tâches. Pendant la plus grande partie du XVIIe siècle, le Soleil n'avait aucune tâche et l'Europe connaît une brève période glaciaire. Il est possible qu'un lien existe entre les tâches solaires et le climat. Le champ magnétique du Soleil est responsable de la présence des tâches solaires. Pendant la rotation du Soleil, ces lignes de force magnétiques se tordent et s'enroulent. Quand ces lignes traversent la surface, la photosphère, des tâches apparaissent. Et parce que les lignes de force sont courbées à travers la photosphère, un autre phénomène apparaît. Comme des aimants en forme de fer à cheval, de grands arcs de gaz suivent les boucles magnétiques. Des tâches solaires jumelles révèlent souvent les points de sortie et d'entrée d'une ligne de force. Un spectre solaire comme celui-ci révèle l'activité magnétique à travers une tâche solaire. Ici, les formes en Y inversées indiquent une intensité plusieurs milliers de fois plus importante que le champ magnétique de la Terre. Mais les questions restent encore à élucider. Que se passe-t-il dans les tâches solaires et pourquoi sont-elles plus froides que la photosphère dans laquelle elles se développent ? Les lignes de force qui créent une tâche solaire emprisonnent et ralentissent les gaz qui se trouvent à l'intérieur. Des gaz plus lents signifient des températures plus basses et des températures plus basses entraînent des couleurs plus sombres. La force magnétique est également responsable des pénombres en forme de pétales qui jaillissent des tâches. Ils s'allongent comme de la limaille de fer au voisinage d'un aimant. Ces tâches solaires ont été filmées dans deux lumières différentes. Ici, une lumière invisible. Maintenant, dans la lumière rouge de l'hydrogène alpha. les deux images montrent d'énormes arcs suivant des lignes de force magnétiques. Dans la photosphère grésillante, chaque bulle jaune est aussi grande que la France. En dessous, nous plongeons vers le cœur du Soleil. De la surface au cœur, il y a presque 800 000 kilomètres. Au centre, la fusion nucléaire. Des noyaux d'hydrogène se transforment en hélium. La fusion est provoquée par l'immense chaleur et la pression. Le centre du Soleil ressemble à une bombe à hydrogène. Les noyaux d'hydrogène se cognent avec une telle force qu'ils fusionnent et se modifient. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en 596 millions de tonnes d'hélium. Les 4 millions de tonnes qui manquent se transforment en énergie. Une toute petite partie suffirait à fournir de l'énergie aux États-Unis pendant un an. Mais comme si elle nageait dans du sirop, il faudrait plus d'un million d'années à une seule particule de cette énergie pour zigzaguer à travers la densité du colosse solaire. Et il lui faudrait un million d'années pour atteindre la chromosphère, l'atmosphère rouge qui entoure le Soleil. Quand l'énergie est expulsée sous forme de jets de gaz, les températures s'élèvent de 6000 degrés dans la chromosphère inférieure à près de 500 000 plus loin. Cet aileron de baleine est une protubérance, une éruption d'hydrogène s'élevant dans la chromosphère. En voilà une autre. Celle-ci en noir est filmée sur fond de la photosphère, la surface du Soleil. Comparée à la taille de la Terre, cette protubérance traverse complètement la chromosphère. Comme une prairie en feu, les protubérances se balancent dans le champ magnétique du Soleil. Elles peuvent mesurer plusieurs millions de kilomètres. De nombreuses protubérances sont suspendues à des arcs magnétiques. Voici la vue la plus spectaculaire de la chromosphère. Une éruption solaire développant l'énergie de 10 millions de bombes à hydrogène. Ces éruptions solaires éjectent d'énormes quantités de matière à des millions de kilomètres heure. Ces particules énergétiques sont l'une des principales sources du vent solaire. Voici l'autre source. Des explosions au niveau de la couronne, l'atmosphère externe du Soleil. Comme un arrosoir, le vent solaire vaporise un jet de particules chargées en électricité vers les planètes. Elles mettent un ou deux jours à atteindre la Terre, mais elles sont en grande partie repoussées par la magnétosphère, sauf à la hauteur des pôles magnétiques où les particules spirulent vers le bas. Elles forment deux couronnes ovales autour des pôles magnétiques nord et sud. En réagissant avec la haute atmosphère terrestre, les particules nous offrent un spectacle de lumière merveilleuse, les aurores. dans l'hémisphère nord, c'est l'aurore boréale. Et dans l'hémisphère sud, l'aurore australe. Les orages magnétiques aux orages de pluie, l'influence du Soleil est présente partout. Ils sont causés par des charges électriques augmentant dans l'atmosphère quand l'air chaud s'élève. À chaque seconde, sur Terre, un millier d'orages produisent une centaine d'éclairs. Le Soleil contrôle notre climat. L'air chaud s'élève au niveau de l'équateur et se dirige vers les pôles. À mi-chemin, il rencontre de l'air froid qui descend, lui, vers l'équateur. De cette rencontre naissent les fronts et les dépressions météorologiques. Les vents ne soufflent pas directement du nord vers le sud car ils sont détournés par la rotation vers l'est de la planète. Voici la couche d'ozone, le gaz qui nous protège des rayons ultraviolets dangereux du Soleil. Au-dessus de l'Antarctique, un trou s'est formé dans la couche d'ozone. Les émissions de gaz CFC industrielles en sont peut-être responsables. Ce trou dans la couche d'ozone nous rappelle combien est fragile notre relation avec le Soleil. une ombre balaie la Terre. C'est l'ombre de notre Lune qui passe directement en face du Soleil. Une éclipse totale se prépare. Alors qu'on est en plein jour, un crépuscule surnaturel s'installe. Venu de partout, des astronomes observent ce phénomène. Et là, l'effet diamant quelques secondes avant que la Lune ne recouvre entièrement le Soleil. Changement de diaphragme et pendant quelques précieuses minutes, la couronne externe du Soleil est visible. Nous regardons un halo de particules d'hydrogène de plusieurs millions de kilomètres de large. La brillance de la couronne est égale à l'éclat d'une pleine Lune. C'est une coïncidence incroyable que la Lune recouvre exactement le Soleil lors d'une éclipse totale. Mais aujourd'hui, les astronomes n'ont plus besoin d'attendre une éclipse totale pour étudier la couronne du Soleil. Dans les Pyrénées, ils créent leurs propres éclipses. A l'intérieur de ce dôme se trouve un coronographe, inventé ici par des astronomes solaires dans les années 30. Ils ont pensé à insérer un discopaque dans un télescope pour imiter une éclipse totale. Maintenant, ils peuvent voir une éclipse quand ils le désirent et enregistrer le drame qui se joue à la surface du Soleil. Pendant cette période, en utilisant la même méthode, des vagues de gaz avancent et reculent sur la couronne comme la houle sur le rivage. Observé au rayon X, le Soleil est une boule d'énergie. Les taches blanches sont les vastes convulsions qui nourrissent sans cesse la couronne. La naissance du Soleil a pu être déclenchée par les ondes de choc consécutives à l'explosion d'une étoile. C'était il y a 5 milliards d'années et un nuage de gaz et de poussière s'est peu à peu concentré. A l'intérieur du nuage se trouvait toute la matière nécessaire à la formation du Soleil et des planètes. Quand le nuage s'est condensé, sa gravité a augmenté. Un énorme complexe de matière s'effondrant sur lui-même. La matière la plus dense au centre devint de plus en plus chaude et des réactions nucléaires s'initiaire. Au-delà, des tourbillons de matière formaient les planètes du système solaire. Aujourd'hui, le Soleil atteint l'âge adulte. Dans 5 milliards d'années, il commencera à manquer d'hydrogène. Le Soleil changera progressivement de couleur. et grossira. Mercure et Vénus s'embraseront. Les océans de la Terre se mettront à bouillir. Le Soleil sera alors une géante rouge consommant ses dernières réserves d'énergie. Pourtant, alors que la vie s'éteindra sur Terre, elle naîtra peut-être ailleurs. Titan est un satellite en orbite autour de Saturne. Aujourd'hui, c'est une planète gelée. Pourtant, ses composants chimiques riches pourraient engendrer la vie. Réchauffé par la géante rouge, Titan pourrait s'éveiller à la vie, mais seulement pour un temps. quand il aura consommé toute son énergie, le Soleil s'effondrera lentement sur lui-même. Il deviendra une naine blanche, un cadavre pas plus gros que la Terre. Mais sa mort offrira un dernier spectacle. Le dernier jet de gaz du Soleil mourant projettera une nébuleuse dans la galaxie. Un rond de fumée cosmique, un dernier souvenir de l'étoile qui nous a donné la vie. Sous-titrage ST' 501